Merci, merci. Ça me fait fort plaisir d'être ici aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a une vraie relation de proximité entre l'Université Liège, d'où je viens, et votre auto-école, cette auto-école de Robert Schuman, et j'ai même une partie de ma famille qui habite dans la région à Arlon, en fait. — On va parler énergie. On va parler énergie pendant une quarantaine de minutes. Et pourquoi est-ce qu'on parle énergie ? Parce qu'il y a 10-15 ans, l'énergie n'était vraiment pas un sujet fort à la mode, toujours très très important pour les sociétés, mais on ne faisait pas d'ouverture de JT avec de l'énergie. Maintenant, c'est le cas. Pourquoi ? Et ça peut être en partie expliqué par les courbes que vous voyez ici. Donc qu'est-ce que c'est la courbe verte ? La courbe verte vous donne l'évolution de moyenne de la température en Arctique chaque jour de l'année. Sur l'axe des abscisses, le jour zéro, c'est le 1er janvier. Le jour 365, c'est le 31 décembre. Vous donne l'évolution de la moyenne de la température en Arctique entre 1958 et 2002. Donc vous voyez la courbe verte. Les premiers mois, on va dire que les trois premiers mois, c'est très très froid. Puis vous montez aux alentours du zéro. La barre bleue représente le zéro degré. Et puis vous redescendez. Et la courbe rouge représente en fait l'évolution des températures moyennes sur l'Arctique jour par jour en 2016. Et ce que vous observez ici, c'est des déviations par rapport à la normale, par rapport à la moyenne de l'ordre de 25 degrés. 25 degrés qui ont été observés. C'est énorme, c'est 25 degrés. Donc en gros, la température moyenne en Belgique pendant le mois de décembre, on va dire, c'est de l'ordre de 5 degrés. C'est comme si vous aviez en décembre en fait une température moyenne, moyenne de 30 degrés. Vous sortez les barbecues, les piscines gonflables, c'est la fête. C'est ça. Donc ça vous donne une idée en fait du problème auquel on est en train de faire face en termes de changement climatique. Et donc c'est extrêmement marqué au niveau des pôles, extrêmement marqué aussi au niveau de la surface des glaces qui couvrent les mers et les océans. Donc vous voyez cet immense plat de spaghettis qui évolue au cours du temps. C'est la surface de glace, la surface des mers occupées par des glaces au cours des différents jours de l'année. Et en 2016, vous voyez ici cette courbe rouge, un décrochage complet. Vous avez comme ça 2,5 millions en moins de kilomètres carrés de glace par rapport à la pire des années observées précédemment pendant ces mois de novembre et décembre. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, je pense que les gens ont... Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se produire au niveau climatique. Et on ne sait pas expliquer. J'ai beaucoup d'amis climatologues qui n'arrivent pas à comprendre vraiment ce qui s'est passé en fait ces dernières années au niveau des pôles. Ils n'avaient pas prévu des déviations de températures aussi grandes. Et une des explications derrière ce type de phénomène climatique vraiment extrême est liée à des points de basculement. Mais qu'est-ce que c'est un point de basculement ? Prenez la bouteille d'eau ici. On prend la bouteille d'eau, on fait une petite expérience. Donc si je perturbe un peu la bouteille d'eau, la perturbation c'est le fait d'introduire des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je la perturbe un peu, hop, elle revient. C'est une petite perturbation. Mais à un moment donné, vous pouvez la perturber et elle ne revient plus du tout. Pensez qu'elle va revenir, elle ne revient plus du tout. Et vous pouvez même arrêter de la perturber, arrêter d'appliquer une force sur le bouchon. Elle ne va pas revenir en position verticale. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un point de basculement d'un système climatique. Et si vous lisez la littérature scientifique sur ce sujet, il y a bien une vingtaine de points de basculement, de phénomènes de basculement qui ont été observés. Le plus connu est lié au fait que lorsque la glace fond sur les mers, la glace est une surface blanche qui reflète très très bien la lumière du soleil, l'énergie, plus de 90%. Lorsqu'elle fond, elle laisse place à une surface noire. Qui est particulièrement noire dans les mers froides près des pôles. Donc au lieu de réfléchir 90%, plus de 90% de la lumière du soleil, elle absorbe plus de 90% de la lumière du soleil. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Ça a pour conséquence que la mer se chauffe en fait, accumule beaucoup plus d'énergie du soleil. Et ça favorise la fonte des glaces. La fonte des glaces qui provoque une augmentation alors de l'absorption de la mer. Et donc vous avez un emballement comme ça qui se produit. C'est pas le seul. Un autre exemple, c'est la fonte de la permafrost. Donc ce sont des terres qui sont gelées quasi en permanence à des latitudes très élevées. Lorsqu'elles commencent à fondre sous l'effet d'un réchauffement, cette terre-là se met à dégager beaucoup de CH4, de méthane et de CO2. Gas qui provoque eux aussi un réchauffement de la planète. Et donc le phénomène s'auto-entretient et s'accélère. Et je ne sais pas si vous aviez prévu d'aller en vacances en Sibérie. Pourquoi pas ? Donc maintenant vous vous provenez en Sibérie. Vous pouvez voir ce genre de phénomène. Qu'est-ce que c'est ? Ça a plusieurs mètres de diamètre cette bulle-là. C'est une bulle en fait qui à l'intérieur contient du gaz, du méthane, du CH4. Un puissant, puissant gaz à effet de serre. Lié en fait à la fonte de la permafrost. Donc vous avez un petit trou dans cette bulle. Vous vous asseyez dessus lors de votre voyage pour fumer une cigarette. Vous allez vraiment comprendre pourquoi le tabac nuit gravement à la santé, à son peau de main. Alors il y a d'autres phénomènes aussi. Lorsqu'on est même dans des latitudes très élevées. Vous avez la glace. Prenez la glace qui commence un peu à fondre. Donc le réchauffement, elle commence un peu à fondre. Vous avez très très rapidement en fait des microbes en fait qui se mettent là. Des bactéries qui sont de couleur un peu plus foncée. Et qui captent la lumière du soleil. Qui provoquent un réchauffement local. Et ça vous fait très localement des petits trous dans la glace. Et maintenant sur des dizaines, des centaines de kilomètres carrés. Vous pouvez voir ce type de phénomène apparaître en fait. Qui accélère aussi la fonte des glaces. Donc beaucoup de choses extrêmement, mais vraiment extrêmement inquiétantes. Qui sont en train d'arriver. Et maintenant, il y a toujours un consensus en fait dans la communauté scientifique. Vous avez toujours un ou deux rebelles qui sont sans doute payés par des compagnies comme Exxon ou Total. Qui disent qu'on ne croit pas au gaz à effet de serre. Mais à mon avis, les évidences sont beaucoup trop majeures maintenant. Et donc, voilà, on pense que ce réchauffement, ces phénomènes extrêmes qu'on est en train d'observer sont liés, sont effectivement liés aux émissions de gaz à effet de serre. Le plus connu c'est le CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a le méthane, il y a d'autres gaz plus spécifiques qui viennent de l'industrie. Mais on parle toujours, lorsqu'on parle de gaz à effet de serre, en tonnes d'équivalent CO2. Donc on ramène tout à la mesure de CO2. Et voici, cette tarte, en fait, ce diagramme vous donne, et là je vais vous poser une question, soyez très très attentifs, vous donne l'évolution, en fait, la répartition de nos émissions de gaz à effet de serre par secteur. Donc ici, c'est la combustion de combustible fossile, combustion de combustible fossile hors production immédiate, hors transport. Donc ça peut être les centrales au charbon, les centrales au gaz, votre chauffage. Ici, c'est tout ce qui est lié aux transports, voitures, avions, bateaux. Cette partie-ci, en fait, c'est ce qui est lié à tout ce qui sont les processus industriels, les industriels qui peuvent dégager des gaz spécifiques aussi. L'agriculture, ici, ben oui, les vaches produisent du méthane, les rizières, les endroits où cultivent du riz aussi produisent du méthane. Gros problème avec la filière viande qui produit énormément de méthane. Et ici, cette petite partie qui est liée à tout ce qui est la gestion des déchets. Alors, cette leçon tombe très bien puisque le rapport du GIEC est sorti hier et qui dit que pour éviter une catastrophe majeure en termes climatiques, à mon avis, ça va être très difficile, mais bon, admettons, suivons leurs recommandations, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 50%, de 45% pour 2030 et devenir ce qu'on appelle carbone neutral, donc neutre en termes de carbone en 2050, ne plus en produire. Donc, imaginez qu'il faille vraiment réduire de manière considérable, considérante, cette tarte-là. Puisqu'on parle tarte, on parle nourriture. Honnêtement, si vous ne voulez pas devenir végétarien, vous avez envie de garder ce morceau-là. Sinon, c'est terminé le steak frites. Enfin, vous pouvez garder les frites, mais pas le steak. C'est terminé. Donc, ça veut dire que, en tout cas, si vous voulez garder une petite partie ici, en tout cas, vous êtes obligés, en fait, obligés, dans les autres secteurs, et notamment le secteur de l'énergie, d'aller vers des solutions, en fait, en termes d'énergie, où vous ne produisez pas un gramme de gaz à effet de serre. Zéro. Zéro. Rien. Donc, ça veut dire que vous devez, au minimum, faire complètement disparaître cette partie ici de la tarte et cette partie ici. Zéro. Donc, il va vous falloir produire de l'énergie, à moins que vous ne veuillez retourner à l'âge de pierre, en fait, au Moyen-Âge, de l'énergie en grande quantité, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie, on le verra plus tard, sans produire de CO2. Et à votre avis, je vous pose une question. Quels sont les trois moyens crédits pour produire de l'énergie sans produire de CO2 ? À votre avis, qui a une idée ? Le nucléaire. Qui a dit le nucléaire ? Juste, oui. Il y en a deux autres, en fait. L'hydraulique ? L'hydraulique, non. Pourquoi ? Parce que l'hydraulique, c'est bien, mais quand on met tous les sites, les potentiels hydrauliques de la planète en perspective par rapport à nos besoins énergétiques, c'est très faible, en fait. Très, très faible, oui. L'éolien, oui, oui. La biomasse, non, 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 absolument pas. J'étais sûr que ça allait sortir, la biomasse ici, parce que vous êtes entouré de forêts, mais vous rasez la planète entière, si vous voulez que la planète vive sur de la biomasse, mais qu'une petite partie de notre énergie soit faite par de la biomasse. Vous la rasez, rasez complètement. Plus de forêt ici, macadam. Le solaire, en fait. Le troisième, c'est le solaire. Et quels sont les prix ? Donc, quand vous parlez prix énergie, dans le secteur de l'énergie, vous avez une métrique qui s'impose, c'est l'euro par mégawatt-heure. Alors, ça ne vous dit rien, le mégawatt-heure, c'est un grand M, c'est un grand W, un petit H. Mais retenez que, d'un point de vue électrique, une famille, un ménage moyen, 2,5 personnes, 2,5 personnes en Belgique, va consommer 3,5 MWh d'électrique par an. Une maison, c'est ça, c'est 3,5 MWh d'électrique. On parle de coûts, maintenant, en euros par mégawatt-heure. Où est-ce qu'on en est dans les coûts ? Oui, si on doit se baser sur ces trois sources-là, on a envie d'en savoir plus au niveau des coûts. Donc, au niveau du nucléaire, je parle du nouveau nucléaire, vous êtes entre 60 euros par mégawatt-heure et 120 euros par mégawatt-heure. 120 quand c'est les Français qui construisent, voire plus, voire plus. 60 quand c'est les Chinois, voire moins. Peut-être 50. En dessous de 50 pour le nucléaire, même si vous faites appel à des Chinois, sous-payés, du bon Chinois travailleur sous-payé, ça a quand même difficile d'aller en dessous de 50 euros par mégawatt-heure. Au niveau éolien, le record que j'ai vu sur l'éolien, c'est sur la face atlantique du Maroc. Beaucoup de vent, peu de personnes, peu de gens aussi qui introduisent des permis là, parce qu'ils ne veulent pas voir une éolienne dans leur jardin. On arrive à du 25-30 euros par mégawatt-heure. Il y a jusqu'à encore un an, deux ans, en mer du Nord, en Belgique, on était à 140 euros par mégawatt-heure. Sans rentrer dans les détails, on paye l'éolien onshore ici en Belgique. En tout cas, on le paye plus ou moins 120 euros par mégawatt-heure, avec beaucoup, avec votre taxe. Mais on va dire le prix de l'éolien onshore, de l'éolienne ici, en Belgique, en province du Luxembourg, c'est 80 euros par mégawatt-heure. C'est ça le prix. Il n'y a plus de surprofit, on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objectif. Mais c'est ça le prix. Et alors, la bonne surprise de ces dernières années, la très très bonne surprise de ces dernières années, c'est le solaire. On parle maintenant, pour le solaire, le record qui est tombé il y a quelques mois au Mexique du solaire est de l'ordre de 17, il est exactement de 17,98 dollars par mégawatt-heure, donc 15 euros par mégawatt-heure. Il est tombé il y a quelques mois. Ça, c'est vraiment le record du record. Mais on parlerait plus d'une fourchette entre, on va dire, un 25 et 100 euros par mégawatt-heure. Ici, on pourrait descendre à du 70 euros, 70, 80 euros par mégawatt-heure pour une grande ferme solaire facilement. Et donc, si vous voulez investir dans le solaire, je ne sais pas s'il y a des gens qui possèdent une petite PME avec des certificats verts qu'ils reçoivent, c'est bingo, c'est jackpot, c'est le win pour la durée de vie de votre installation. Et donc, vous remarquez, en fait, que les énergies renouvelables ont quand même fortement descendu en prix et sont très, très compétitives avec le nucléaire. Et j'ai envie de vous poser une question. On a maintenant le prix des énergies renouvelables. Combien est-ce qu'on consomme d'énergie par an, par personne, le belge moyen ? Donc, vous prenez la consommation énergétique du pays, toutes filières confondues, industrielles, agriculture, secteurs tertiaires, domestiques. Vous divisez par le nombre de personnes et vous divisez par 365 le nombre de jours dans une année. Combien est-ce qu'on consomme en moyenne par jour ? Alors, pour vous donner une petite indication, cet ordinateur-là, c'est un ordinateur portable, si vraiment le processeur tourne vraiment à fond, vous entendez vraiment le ventilateur qui n'en peut plus tellement il doit le refroidir, il va plus ou moins consommer 40 watts. C'est une notité de puissance. Donc, ça veut dire plus ou moins 1 kWh par jour. Donc, un ordinateur comme ça, c'est 1 kWh par jour. C'est un millième d'un mégawatt. Vraiment, il fonctionne tout le temps. Ce n'est pas pour regarder l'écran en veille. Combien en kWh est-ce que le belge consomme en moyenne ? Toutes filières confondues. Combien est-ce qu'il consomme en moyenne ? Combien ? Ça, c'est 1 kWh. Donc, combien d'ordinateurs, en fait, sont... En gros, à combien d'ordinateurs consommant toute une journée correspond votre consommation énergétique ? On va faire un petit sondage. Donc, ça, 1 kWh. Donc, un ordinateur, 1 kWh, une journée. Qui dit entre 1 et 10, les flammains. Attention, au final, je dois voir un nombre de mains levées égal au nombre de personnes dans l'éditoire. C'est plus facile quand c'est des petits groupes. Mais là, je suis très attentif. Très, très attentif. Entre 1 et 10, qui les flammains ? Entre 10 et 20. 10 et 20, ouais, ouais. 20 et 50. 50 et 75. 75 et 100. 100 et 125. Une personne. Voilà. Plus que 125. Une personne. 150. Donc, en gros, vous avez 150. Votre consommation énergétique, c'est 150 ordinateurs portables qui consomment comme ça. Ça va ? Alors, pour vous donner une idée quand même de ce que ça représente, puisque vous avez une superbe section d'éducation physique, ici. On va même leur poser la question, pour voir s'ils connaissent bien. Un être humain, ce qu'on appelle, qui vraiment produit de la force mécanique, donc qui est utilisé pour ça. Vous lui donnez à manger pour qu'il produise la force mécanique ou la force électrique. Combien est-ce qu'il peut produire, en fait, d'énergie par jour ? Plus ou moins, maximum. Mais tous les jours. Il ne faut pas juste un jour, puis vous le crevez, il est en burn-out. Tous les jours. En kilowattheures. Il y a plus ou moins, entre les kilocalories et les kilowattheures, il y a plus ou moins un facteur de 1 000. De 3 000 calories, on va dire que c'est plus ou moins 3 kilowattheures. Honnêtement, il y a bien entraîné, très très bien entraîné, ici au maximum, physiquement, produire 2 kilowattheures par jour. Donc, en gros, qu'est-ce que vous avez derrière vous ? Vous avez 75 esclaves énergétiques derrière vous. Donc, vous vous remettez au temps des pyramides. Vous imaginez, en fait, que pour tirer votre trône, là, vous avez 75 personnes qui sont derrière vous. Vous avez 75 esclaves énergétiques. Pour avoir le même niveau de vie, le même niveau de consommation. Donc, ça, c'est comme s'il y avait 75 personnes qui pédalaient toute la journée pour vous. Mais pas de jour de vacances, pas de week-end. Pas de jour férié, rien du tout. C'est ça. Donc, c'est ça, votre consommation énergétique. C'est 75 esclaves énergétiques. Alors, vous faites les 150 fois, 365 fois, 11 fois, fois 1 million. Donc, voilà. Vous arrivez à 600 TWh d'énergie sur la main. TWh, c'est 10 exposants d'où. C'est le genre de chiffre qu'on aimerait bien voir sur son compte en banque. Mais on sait que c'est une erreur de la banque. C'est 600 TWh. 600 TWh. Dans les 600 TWh, c'est 80 TWh d'électrique. Ça, c'est super important. Parce que quand vous regardez la météo, on va dire sur la RTBF à 19h30. Il est près de 20h quand la météo passe. Ils vous disent dimanche après-midi, dimanche soir, ils vous disent journée exceptionnelle. 30% de notre énergie a été produite aujourd'hui par des sources renouvelables. Pourquoi est-ce qu'elle fait référence à Mme Météo d'énergie électrique ? Des jours où il y a peu de consommation. Et même le 30%, c'est le 30% de l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est qu'un septième de notre énergie globale. Donc, quand elle dit 30%, c'est plutôt 6%, 6-6% de notre énergie, 5%, 5 et 6% de 5%, moins de 5% de notre énergie globale. Donc, c'est extrêmement peu. Même les jours où vous pensez qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de vent et que tout fonctionne bien en termes de renouvelables. Et je vous pose la question. Pour produire ces 600 TWh d'énergie, combien de réacteurs nucléaires vous faudrait-il construire en Belgique ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons 7 réacteurs nucléaires en Belgique, 3 TWh, 3 x 1000 MW de puissance, et 4 à doule, 2 x 500 et 2 x 1000, donc 3000-3000. Et on va prendre comme réacteur, je vais me demander combien de réacteurs, comme type de réacteur, on va prendre l'AP1000. Ça ne vous dit rien, l'AP1000, c'est un réacteur fabriqué par Westinghouse, l'américain Westinghouse. C'est sans doute le plus beau design qu'il y a maintenant comme réacteur, en fait. Le plus beau design qui existe au monde, système de sécurité passif, enfin, ça veut dire quoi ? Des choses comme Fukushima n'auraient jamais pu avoir lieu avec ce type de réacteur. Donc, il a la même puissance qu'un de nos réacteurs à Tillange, où il y en a 3, mais beaucoup plus sûr, plus compact, mieux. Et donc, combien est-ce qu'il faudrait en construire des réacteurs en Belgique pour pouvoir générer 600 TWh d'énergie ? 600 TWh d'énergie, combien de réacteurs ? Je refais mon petit sondage. Entre 1 et 10. 1 et 10. Non, vous êtes très prudent, très très prudent. Non, vous êtes très prudent. Plus de 2 millions. Allez, entre 1 et 10. 10 et 50. Il vous en faut 69, en fait. 69. Alors, vous avez envie de dire 69, c'est rien, mais imaginez la longueur. Tout le monde a déjà vu le site de Tillange, ici. Oui, vous êtes tous déjà roulés le long de la Meuse. Quand vous allez à Liège, vous passez, vous voyez, vous pouvez voir la centrale, si vous prenez la route entre Ouïe et Liège. Donc, le site fait plus ou moins 1100 mètres de long. Donc, on mettra 35, la moitié des réacteurs là, 35. Donc, vous en mettez plus de 10 fois plus, 11 fois plus. Vous vous retrouvez avec un site de 12, 13 kilomètres de long. Donc, pendant 12, 13 kilomètres, vous roulez sur les quais, du 50 à l'heure. Il vous faut quand même, quasi pendant un quart d'heure, vous voyez des réacteurs nucléaires à votre droite. Donc, il va falloir, même pour les installer sur ce site-là, raser la ville de Ouïe. Oui, je viens de Liège, donc on n'est pas parmi à Liège, on les met vers Ouïe. Ben oui, je suis quand même pragmatique. On les met à Ouïe, je suis pragmatique. Donc, voilà. Donc, quand même pendant un quart d'heure. Donc, imaginez même qu'on va dire que les écolos se mettent avec la NVA pour pousser ce genre de dossier de construction nucléaire. On ne sait jamais, on ne sait jamais. On fait des hypothèses, on ne sait jamais. On ne fait des hypothèses. Ça ne marchera jamais. Enfin, c'est impossible de construire 35 réacteurs nucléaires comme ça. C'est impossible. Impossible. Et même si vous pouviez le faire, il vous faut encore trouver une personne qui est capable de les construire, ces 35 réacteurs nucléaires, rapidement. Même la société dont je parlais, la Westinghouse, ne va pas trop bien. Plus ou moins en pseudo-faillite. Les seules, en fait, bonnes sociétés qui restent encore en termes nucléaires, c'est les Coréens. Les Russes, excessivement bons, et les Chinois. Et les Russes, ils ont une société qui s'appelle Rosatom. Comme ça, il y a bien des projets pour une cinquantaine de réacteurs nucléaires dans le monde. Une vraie expertise dans le monde et des types de réacteurs nucléaires avancés. Mais l'Europe en elle-même, si l'Europe devait mobiliser des moyens industriels pour les faire, on ne saurait même pas les faire. Ça ne marcherait pas. Vous avez éventuellement les Français qui ont un modèle, le fameux EPR dont on a entendu parler, qui n'est vraiment pas génial. Ils ont des difficultés à le terminer. Mais ça veut dire que même industriellement, l'Europe est démunie pour se relancer dans une course au nucléaire à usage civil. Il faudrait apporter une dépendance des pays étrangers. Bon, vous allez me dire, les nouvelles sont peut-être un peu plus roses au niveau des panneaux photovoltaïques. Donc je vais vous poser exactement la même question que pour le nucléaire. Soyez très attentifs. Très attentifs. Combien de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques vous faut-il installer pour générer 600 TWh d'énergie ? Voilà. Combien de kilomètres carrés ? Je pense que votre province, ça doit faire aux alentours de 4000 kilomètres carrés. C'est ça la province du Luxembourg ? 3600, 4000 ? Vous aimez votre province, je le vois. Combien ? Combien ? Qui a dit 1000 kilomètres carrés ? 1000 ? Plus que 1000 ? Moins que 1000 ? Combien ? Plus combien ? 3424 kilomètres carrés. C'est rien plus grand, je pense, que la province de Liège. On voudrait couvrir toute la province de Liège de panneaux photovoltaïques. On garde juste le stade du standard, s'il joue bien. Sinon, on le couvre aussi de panneaux photovoltaïques. Pardon ? Alors, pour les gens qui parlaient de biomasse, ils ont dit que la biomasse, c'est une solution. Il faut bien dire que par mètre carré de surface, la biomasse, vous pouvez l'avoir comme un panneau photovoltaïque. Elle capte finalement la lumière du soleil pour la transformer en énergie. Mais elle est 200 fois moins efficace par unité de surface que les panneaux photovoltaïques. Donc, ça veut dire que le 3400, le 3500 ici, le 3400, on va dire 3500, vous faites fois 200. Donc, vous faites 3500, vous faites fois 10, vous êtes à 3500, fois 100, vous êtes à 350 000, fois 2, vous êtes à 700 000 kilomètres carrés. Donc, en fait, pour alimenter la Belgique en biomasse, il vous faut 700 000 kilomètres carrés de champs, de colza. Prenez du colza. Le colza, c'est une très, très bonne plante pour la biomasse. 700 000 kilomètres carrés de colza, soit 20 fois la superficie de la Belgique. Donc, vous avez un vrai problème. Un vrai problème avec la filière biomasse dont on ne se rend pas compte. Et il y a un autre problème aussi. C'est le fait qu'on n'a plus vraiment beaucoup de fabricants de panneaux photovoltaïques en Europe. Donc, ici, je ne sais pas si vous voyez, ce tableau reprend les 10 plus grands constructeurs au monde de photovoltaïques. Le premier, il est chinois. Le deuxième, il est chinois. Ah oui, le troisième, il n'est pas chinois, il est Coréa du Sud, ça va mieux. Le quatrième est canadien, mais il vient de se faire acheter par des chinois. Le cinquième est américain aussi. Alors, chinois, chinois, Taïwan, Taïwan et Sun Power, je pense qu'il est toujours américain. Donc, ce n'est pas très rose, ça. Donc, on a vraiment perdu en Europe la technologie qui nous permet de fabriquer des panneaux photovoltaïques efficaces, à bon marché, fiables. Dernière question concernant les moyens de production pour vous, puisqu'on voit bien que le panneau photovoltaïque, ça va être difficile. Et pour les éoliennes, est-ce que le salut est peut-être dans l'éolien ? Je vous pose la même question. Attention. 600 TWh d'énergie avec des éoliennes, mais pour diminuer les nombres, on ne va pas prendre des éoliennes telles que celles que vous voyez lorsque vous roulez le long de l'autoroute. C'est typiquement des éoliennes entre 3 et 3,5 MW, les dernières générations, celles que vous voyez. On va prendre l'Enercon 126. C'est la plus grosse éolienne terrestre. 7,56 MW de puissance installée, soit deux fois la puissance des éoliennes que vous voyez le long de l'autoroute. Donc combien d'éoliennes, Enercon 126, vous faut-il installer pour générer 600 TWh d'énergie ? Combien ? Monsieur ? Petite idée ? Beaucoup, beaucoup. 10, 50, 100 ? 30 000 en fait. 30 000. Et vous voyez la taille de l'éolienne, c'est impressionnant. 30 000. 30 000 éoliennes comme ça. Et souvenez-vous, à un moment donné, dans le gouvernement précédent, il y avait ce plan Hori et Nolet très ambitieux pour l'éolien. On les avait traités de fous. Ils voulaient installer 600 éoliennes en Wallonie. Et c'était des petites. Donc 300 équivalents en termes d'énergie produite de 300 Enercon 126. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Au niveau industriel, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que vous avez toujours en fait un tissu industriel européen, très très bon, capable de construire des éoliennes. Il y a des Siemens. Et puis vous avez aussi les Vesta en fait, les Danois en fait. Et ici, vous avez une de leurs éoliennes qui va être d'ailleurs installée en mer du Nord. C'est la plus grosse en offshore. En offshore, ça veut dire en mer, qui fait 8,4 mégawatts. Et elle va être installée dans des nouveaux parcs qui verra le jour entre 2020 et 2021. Donc ça, c'est vraiment des monstres. 8,4 mégawatts. Vous ne pensez même pas installer ce genre d'éoliennes sur Terre du haut plat que vous auriez des riverains. Ça fait quand même pas mal de bruit. Et puis bon, ça, c'est visible dans le paysage. La discrétion n'est pas la qualité principale de ce type d'éoliennes. Alors, il y a quelque chose de très, très important quand vous parlez énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, la production dépend des conditions météo, du vent, du soleil. Et lorsque vous opérez un réseau électrique, vous devez avoir à chaque instant que la puissance produite par vos sources d'énergie renouvelable, puisqu'on fait l'hypothèse qu'on va dans cette direction-là, doit être égale à la puissance consommée, plus éventuellement la puissance stockée, plus la puissance éventuellement gaspillée. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir trop de renouvelables et arrêter vos éoliennes. C'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent parfois. Pas cette année-ci, mais il y a deux ans, en fait, on a eu des prix négatifs sur les marchés d'électricité. Donc les gens devaient payer pour produire, donc ils arrêtaient leurs éoliennes. C'est une spécificité. N'essaie pas de comprendre. C'est comme ça. Je ne suis pas sûr que ça a été très bien designé, ces marchés-là. Vous allez vous rendre compte en fin de l'année en regardant votre facture d'électricité. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, ne parlons pas facture d'électricité, parlons quantité de moyens de stockage, quantité de moyens de stockage qu'il vous faut installer pour gérer la fluctuation de ces énergies renouvelables. Alors maintenant, concentrez-vous très, 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 très fort, parce que c'est la question la plus compliquée. La plus compliquée. Donc, supposons qu'on ait décidé de sacrifier la province de Liège pour installer des panneaux photovoltaïques. Moi, le standard. 600 TWh produit. On va simplifier les calculs. On va considérer que le temps est moyen toujours en Belgique. Donc, il n'y a pas des jours très ensoleillés. Il n'y a pas d'hiver, d'été ou des choses comme ça. C'est toujours à peu près le même niveau d'ensoleillement. Ça va ? Et que le soleil se lève brutalement à 7h du matin. Donc, 6h59, il fait noir. 7h, il se lève et il se couche brutalement à 6h59 du soir. Donc, vous avez 12h d'ensoleillement et vous avez une charge constante sur la journée. Ça va ? Je suis sûr que j'ai perdu 95% des gens. Et vous direz, ok, alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne le suis plus. Donc, en gros, je simplifie. Avec toutes ces hypothèses-là, comme quantité de stockage, vous devez être capable de stocker la moitié de ce que vous produisez journalièrement. Ça va ? C'est ça. Vous devez être capable de stocker la moitié de ce que vous produisez journalièrement pour gérer cette fluctuation jour-nuit du photovoltaïque. Donc, en gros, sur une journée, avec les hypothèses, vous produisez 600 TWh divisé par 365 le nombre de jours de l'année. Et vous devez être capable de stocker la moitié de ça. Alors, la question est la suivante. Combien de batteries Tesla vous faut-il installer pour gérer cette fluctuation intrajournalière ? Tout le monde a déjà entendu parler des batteries Tesla ? Les voitures Tesla, oui, on en entend parler tout le temps. Les batteries, est-ce que tout le monde en a entendu parler ? Oui ? Tout le monde ? Qui n'en a pas entendu parler ? Quelques-uns, oui. OK. Il y a eu deux types de batteries Tesla. Il y a eu la Tesla 1 et la Tesla 2. La Tesla 1 faisait 7 kWh. La Tesla 2 faisait 14 kWh. On va dire, même, on va poser la question, en termes de batteries Tesla 2, 14 kWh. Donc, combien de batteries vous faut-il installer ? Donc, en fait, vous faites 600 divisé par 365 divisé par 12, soit 10 exposant 14, divisé par 14, soit 10 exposant 3. Et vous avez la réponse. Ce qui vous donne 58 571 428 batteries à installer. Donc, c'est ça. Je vais vous offrir une petite photo de la batterie Tesla. Donc, c'est un design très léger, comme ça, très épuré, très léger, aérien, on pourrait presque dire aérien, qui ressemble au design des Mac. Elle pèse 110 kg. Elle pèse 110 kg. Elle pèse 110 kg, ouais. Oui. Et donc, ça veut dire que par Belge, en fait, il faut plus ou moins 5 batteries Tesla. Donc, dans un ménage moyen en Belgique, dans une unité d'habitation, c'est 2,4 personnes en Belgique. Donc, on va dire, allez, c'est plus ou moins 12 batteries par maison ou appartement par unité de logement. 12 batteries. Ah, vous les mettez dans la cave. Il n'y a plus de cave à 20. C'est une cave à batterie. Il n'y a plus de cave à 20. Ah oui, c'est 12 batteries. C'est 12 fois 110 kg. 12 fois 110 kg. Il y a plus d'une tonne de batterie. C'est énorme. C'est énorme. Et alors, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce que le vrai problème du photovoltaïque, ce n'est pas le jour et la nuit. C'est l'hiver et l'été. Parce que pendant... Vous avez ici, sur ce petit graphique, le nombre de kilowattheures au-dessus qui tombent au sol pendant, en moyenne, pendant les différents mois de l'année, pendant les jours des différents mois de l'année. Donc, en janvier, vous avez 0,9 kilowattheures qui tombent au sol en moyenne par jour. Le pire, c'est décembre 0,7. Mais en juin, c'est 5. Et si vous prenez les 6 mois les plus ensoleillés de l'année, vous allez produire pendant ces 6 mois les plus ensoleillés de l'année 3 fois plus d'énergie que pendant les 6 mois les moins ensoleillés de l'année. Donc, en gros, accrochez-vous. C'est 3 fois plus d'énergie. Donc, ça veut dire que c'est ces 3 grosses unités d'énergie. Vous en faut stocker une pour faire le passage été-hiver. Ça va ? Donc, vous avez 4 unités produites, grosses unités produites. L'unité, c'est 600 TWh divisé par 4. 75 TWh. Donc, il vous faut prendre vraiment une de ces unités-là, l'amener de l'été en hiver sous l'hypothèse que la consommation est constante. Et alors là, il vous faudrait construire pour 150 TWh de batterie, soit pour un prix, ça vous coûterait un prix de 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Pour la fluctuation intrajournalière, c'est 200 milliards. Ici, c'est 3 000 milliards. 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Donc, le PIB de la Belgique est de l'ordre de 400 milliards par an. Ça va ? La durée de ces batteries, c'est 10 ans. Donc, ça veut dire que vous avez 75 % de votre PIB belge, 75 % de PIB belge qui passent en l'achat de batterie. Je vois, il y a 2-3 petits malades dans les toits qui me disent « Moi, j'achète pour 3 000 milliards d'euros de batterie. J'ai une réduction. » C'est possible. Et même avec 50 % de réduction, ça vous reste quand même toujours 37,5 % du PIB. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et alors, c'est là que vous voyez apparaître, en fait, l'économie de l'hydrogène. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie de l'hydrogène ? Monsieur, vous avez dit qu'ils ont utilisé de l'hydrogène. Non, c'était faux. L'hydrogène, c'est un moyen de stockage d'électricité. Vous faites une électrolyse de l'eau, vous produisez de l'hydrogène et puis avec de l'hydrogène, vous reproduisez de l'électricité ou bien vous l'utilisez dans une voiture. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'il n'est pas facilement stockable, mais il est stockage à bon marché. Un bon gros réservoir d'hydrogène, c'est 2 euros le kilowattheure. L'hépatrie, vous êtes toujours à 150 euros le kilowattheure. 75 fois moins cher. Et c'est vraiment là, à cause de cette fluctuation intrasaisonnière, que vous voyez apparaître cette nécessité de créer une économie de l'hydrogène. Elle naît vraiment de ces fluctuations long terme, en fait, du renouvelable. Vous allez me dire, le solaire, on a plus ou moins toujours, l'éolien, on a plus ou moins toujours beaucoup de vent. En fait, c'est pas vrai. Quand vous analysez les signaux de vent au niveau européen, vous pouvez même vous retrouver à un moment donné où sur l'Europe entière, pendant une période de 15 jours, vous n'avez quasi pas de vent. Quasi pas de vent. Donc même quelqu'un qui me dit, on va faire de l'éolien, on va utiliser plus l'éolien en hiver parce qu'il y a un peu plus de vent et le solaire en été, et ça va être éclairé. Ça ne va même pas marcher dû au fait que vous pouvez avoir des conditions climatiques pendant lesquelles vous n'avez pas de vent, quasi pas de vent pendant d'autres périodes en hiver. Alors, il y a une chose qu'il faut... On a vu quand même la taille, en fait, des dispositifs qu'il fallait construire pour capturer ces énergies renouvelables. On parle toujours de transition écologique. Bon, voilà, une mine de lithium, en fait, au Chili. Donc, il va falloir beaucoup de lithium pour construire ces batteries. Il y aura énormément de pollution associée à cette transition énergétique parce qu'il va vous falloir collecter des millions et des millions et des millions de tonnes de matériaux pour construire ces éoliennes, ces panneaux photovoltaïques. Et donc, vous allez avoir des mines qui sont loin d'être propres. Donc, ça, c'est une photo qui est prise dans le désert d'Atacama, au Chili. On va dire qu'il y a le désert, le don des dieux en erne de transition énergétique parce que vous avez énormément de réserves de lithium, là, pour les batteries. Et c'est aussi l'endroit le plus ensoleillé de la planète. Le meilleur endroit de la planète pour passer des panneaux photovoltaïques. Et revenons sur ce problème de réserve. Parce que, vu nos consommations d'énergie, on va vraiment aller énormément puiser dans ces réserves et notamment les réserves de lithium. Donc, par exemple, pour le lithium qu'on utilise dans les batteries, pour 1 kg de lithium, il vous faut 1 kg de lithium pour faire 10 kWh de batterie. Vous avez, en réserve prouvée de lithium, 14 millions de tonnes. 14 millions de tonnes dont une grosse partie est vraiment localisée dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, dans ces montagnes à l'ouest de l'Amérique du Sud. Donc, supposons qu'avec ces 14 millions de tonnes de lithium, vous construisiez une batterie, mais une grosse, vraiment une grosse batterie. Ça vous fait 140 kWh de batterie. Vous avez juste construit une batterie de 140 kWh. C'est juste 12 heures, 140 kWh, c'est juste 12 heures de la consommation énergétique annuelle de la planète, des gens sur la planète. Donc, vous tenez juste 12 heures. Et si vous voulez aller en mobilité électrique, vous dites, combien de voitures est-ce que je peux construire avec ces 14 millions de tonnes de lithium ? C'est 1,75 milliard de voitures Tesla. Bonne grosse Tesla avec 80 kWh de batterie. 1,75 milliard, c'est pas tellement. La flotte de véhicules, elle est de l'ordre de 1,4 milliard en activité sur la planète. Donc, en gros, c'est une génération de véhicules, une génération de véhicules et vous n'avez plus de dixième. Vous faites une génération. Plus de dixième. Et c'est de là qu'on voit vraiment la nécessité aussi de faire apparaître une filière de recyclage. Parce que sinon, vous allez avoir de sérieux problèmes. Bien sûr, on peut rechercher du lithium. Les 14 millions de tonnes vont peut-être devenir 28, 36, 50. Mais si vous n'avez pas de filière de recyclage, vous mettez quand même une énorme pression sur toute la filière minière et toute la filière ressources naturelles. Il y a un autre problème qui est très, très important quand on parle de transition énergétique. Et si vous regardez les plans du gouvernement wallon, l'ambition est surtout en Wallonie de développer le solaire. L'éolien, on est assez vite limité. Il y a très difficile maintenant d'installer des éoliennes. Enfin, vous pouvez discuter avec beaucoup d'amis développeurs éoliens. Il y a dix ans, ils arrivaient dans une commune, en fait. Ils toquaient à la commune. Toc, toc. Le bourgmestre ouvrait. Il les accueillait les bras ouverts. On voulait installer une éolienne dans ma commune magnifique. Ils étaient reçus comme des rois. Maintenant, c'est aux fusils de chasse qu'ils sont reçus. Dans les fusils de chasse. Il n'y a plus aucun bourgmestre maintenant qui adore voir des promoteurs éoliennes venir, en fait, dans sa commune. Les seuls qui sont encore contents. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle ? Il n'y a pas d'agriculteurs dans la salle. Ce sont les agriculteurs qui vendent, qui permettent aux développeurs éoliens d'installer une éolienne sur leur terrain. Parce que, comme ils sont sur-subsidiés au niveau de l'éolien, complètement sur-subsidiés, un désastre. C'est vraiment une onde complète. La compétition, la seule chose qui leur permet, qui les freine pour capter toutes ces subsides-là, c'est finement la disponibilité des terrains. Donc, la compétition a lieu sur les terrains. En gros, celui qui a l'arme pour négocier entre les promoteurs immuels, c'est le fermier. Et maintenant, vous avez certains fermiers qui signent à 20-25 000 euros lents pour juste pouvoir installer une éolienne sur leur terrain. Donc, vous avez 3 hectares de prairies bien mises, vous mettez 5 éoliennes, 125 000 euros lents de cash, comme ça, qui vous tombe tous les ans. Et qu'est-ce que ça utilise comme surface ? Parce que vos vaches, elles peuvent aller en dessous de l'éolienne, il n'y a pas de problème. La surface qui est utilisée au sol par l'éolienne, on va dire, c'est moins de l'estrade ici. Donc, pour un terrain, pour un fermier, c'est sans doute, je ne sais pas, 20, 40 fois plus rentable d'y avoir des éoliennes que de le cultiver. Sachant que quand il a des éoliennes, il peut toujours le cultiver. Donc, c'est bingo. C'est bingo. Maintenant, vous devez acheter, vous devez acheter un terrain, vous devez surtout, vous ne devez pas acheter en fonction de la qualité, en fait, du sol, mais bien de la qualité du vent au-dessus du terrain. Et c'est assez rapide parce qu'il y a un phénomène d'ombrage qui se crée au niveau éolien. Faire attention que le fermier d'à côté ne met pas l'éolienne juste avant la vôtre. Sinon, le terrain va intéresser moins de personnes. Revenons au réseau de distribution. On va installer beaucoup de PD, de photovoltaïques, parce que c'est là qu'on a la plus grosse marge de manœuvre en Wallonie. Et où est-ce qu'on les connecte, ces panneaux photovoltaïques ? On les connecte beaucoup au niveau des réseaux de distribution. Passe tension, chez vous, sur les maisons 400 volts ou à un peu plus haute tension, les PME du 15 kilovol. Et qu'est-ce que c'est un réseau de distribution électrique ? C'est une sorte de grappe de raisin. La grappe de raisin est accrochée au réseau de transmission opérée par Elia. Donc ça, c'est la grosse ligne que vous voyez. Vous en avez plusieurs ici. Une grosse qui descend vers la France, qui n'est pas très loin d'ici. Elle doit passer vers Aubange, cette ligne, vers Aubange, une grande ligne de haute tension. et donc ils sont accrochés en fait à ces lignes de haute tension. C'est une sorte de grappe de raisin. Et vous avez l'électricité qui s'écoule en fait du réseau haute tension vers le consommateur final. Et les réseaux électriques de distribution, votre opérateur, c'est Ores, ici, sont opérés d'après cette doctrine-là. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez des panneaux photovoltaïques sur le réseau ? À un moment donné, vous produisez plus d'électricité que vous ne consommez localement. C'est typiquement le cas, il est midi, vous êtes au travail, il y a beaucoup de soleil, peu de charge chez vous, il y a juste le frigo, le congélateur, les lampes que vous avez oubliées qui tournent. Et donc l'électricité est réenvoyée sur le réseau. Oui, mais ça ne se passe pas comme ça, c'est une machine. Donc qu'est-ce qui se passe quand elle est réenvoyée ? Vous avez des surtentions qui se créent le talement. Surtentions. Et à partir du moment où vous arrivez à 253 volts, 230 volts, c'est la tension normale, 253 volts, vos panneaux photovoltaïques, ils déconnectent automatiquement. Et donc quand vous regardez les courbes de production des panneaux photovoltaïques au cours d'une journée, la production augmente et puis paf, vers 11 heures, ça commence à déconnecter parce qu'il y a trop de gens qui ont installé des panneaux photovoltaïques dans votre maison. Et heureusement qu'il y a ce dispositif de protection, d'arrêt des panneaux photovoltaïques parce que sinon vous rentriez et vous faisiez du jardinage en rentrant parce que la TV n'allait plus fonctionner. C'est vraiment ça. Et donc il y a énormément, donc ça c'est un exemple parmi les autres, mais il y a énormément de problèmes comme ça qui sont causés par les réseaux de distribution. Et quand on parle de problèmes de smart grid, des mots très tendance, c'est vraiment attaquer les problèmes causés par la connexion des énergies renouvelables sur les réseaux de distribution. Je ne vais pas en parler, c'est trop technique. Par contre, ce qui va certainement vous intéresser, c'est le petit conseil égoïste du jour en termes de transition énergétique. C'est que si vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous et que vous avez bien compris ce que j'ai dit, n'allez surtout pas dire à votre voisin qu'il doit en installer et que vous avez fait une bonne affaire. Dites n'importe quoi, que vous avez des interférences avec la radio, que vous dormez affreusement mal depuis qu'il y a des panneaux photovoltaïques installés sur le toit, mais surtout pas lui dire ça parce que si tout le monde commence à en installer dans la rue, votre installation photovoltaïque va se déconnecter, vous allez gagner beaucoup moins d'argent. Il y a un autre conseil, un petit conseil égoïste en termes de transition énergétique, c'est les pompes à chaleur. Les gens qui ont des pompes à chaleur, ce qu'on appelle solaire, donc vous pompez la chaleur du sol et puis vous chauffez votre maison avec ça. En fait, vous ne croyez pas que la chaleur de la pompe à chaleur elle vient du centre de la Terre qui est affreusement chaud. Non, c'est le sol qui se réchauffe en été et il y a une diffusion de la chaleur vers les profondeurs du sol. Et donc quand vous avez beaucoup de pompes à chaleur qui sont installées dans un même quartier, vous refroidissez tellement le sol que vous pouvez le geler en hiver et le rendement de votre pompe à chaleur chute terriblement et en même temps qu'il chute, c'est votre facture d'électricité qui s'envole. J'ai parlé depuis combien de temps ici ? 50 minutes. Donc il est temps que je termine, c'est ça ? Je vais terminer sur un projet très positif sur lequel je travaille qui à mon avis, puisque c'est la seule solution on a vu beaucoup de problèmes, on a eu les problèmes de fluctuation, les problèmes de place, les problèmes de réseaux électriques qui à mon avis la seule manière en fait de réaliser rapidement une transition énergétique. Je pense que si on ne construit pas, on ne développe pas ce projet-là, je pense vraiment qu'on est dedans. Je pense réellement qu'on est dedans. C'est la construction en fait d'une grille électrique internationale qui couvre la planète entière. Vous avez maintenant une grille électrique au niveau européen plus ou moins bien connectée, on n'est pas connecté avec les Etats-Unis, très peu avec l'Afrique, un simple câble au niveau de Gibraltar, pas avec l'Amérique du Sud, pas avec l'Asie, pas avec l'Australie. Donc en quoi est-ce que à votre avis, la connexion, la construction d'un réseau électrique international comme ça permettrait de résoudre les problèmes que j'ai mentionnés précédemment ? Quelques éléments très très importants. Suivant les méridiens ? Pardon ? Suivant les méridiens ? Oui, ou quoi ? Suivant les méridiens ? Oui, tout à fait. Quand il est midi, en fait, en Europe, et que vos panneaux photovoltaïques produisent à pleine puissance, il est 6 heures du matin sur la côte Est des Etats-Unis, la charge électrique commence à augmenter, ils sont toujours dans le noir. Vous pourriez exporter en fait de l'électricité vers les Etats-Unis. En fait, vous pouvez très facilement gérer cette fluctuation jour-nuit du photovoltaïque grâce à une grille électrique internationale. Très très facilement. Vous avez aussi une autre chose qui est très très importante, c'est la manière naturelle qu'une telle grille aurait de gérer en fait ces fluctuations intrasaisonnières du renouvelat. Pourquoi ? Parce que quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, beaucoup de soleil, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud. Et donc vous pourriez gérer en fait ce problème de fluctuation saisonnière en fait des renouvelats en réalisant les bons apports et exports entre les deux unités, entre les deux hémisphères. Regardez aussi où j'ai mis mes éoliennes. J'en ai mis sur la côte est du Grunland, des panneaux photovoltaïques dans le nord du Sahara. Et ça, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que si vous placez vos dispositifs de capture des énergies renouvelables au bon endroit, vous pouvez avec le même dispositif générer beaucoup plus d'énergie. Donc un panneau photovoltaïque en Andalousie, même pas besoin d'aller en Afrique, en Andalousie, va produire 2,5 fois plus d'énergie en fait qu'en Belgique. Donc des 3000 km², vous faites 3000 divisé par 2,5. Donc vous arrivez de l'ordre de, on va dire, plus ou moins 1200 km². Donc c'est quand même très très intéressant, ça, le gain que vous faites. Et en termes éolien, c'est encore plus frappant. Pourquoi ? Parce que quand la vitesse du vent double, vous avez envie de dire l'éolienne va produire 2 fois plus d'énergie. Elle ne produit pas 2 fois plus d'énergie, elle ne produit pas 4 fois plus d'énergie, elle produit 8 fois plus d'énergie. Donc si vous savez mettre la main en fait sur des dispositifs, des gissements éoliens très très généreux, comme ceux que vous avez par exemple sur la côte est du Grunland, sur la côte est du Grunland, vous avez ce qu'on appelle un vent catabatique qui s'écoule un peu comme une avalanche de vent de cette calotte de glace qui est très haute au Grunland, de 3000 m de haut vers la partie est. Et bien sans ces vents-là, la qualité de ces vents-là est telle qu'une éolienne en fait pourrait produire placée là, pourrait produire 2 fois plus d'énergie que dans n'importe quel autre site, quasi n'importe quel autre site européen. Avec en plus une décorrélation parfaite des patterns de vent, des signaux de vent entre ces deux endroits-là. Donc en fait, vous n'avez pas de risque que quand vous n'avez pas de vent en Europe, vous n'en ayez non plus pas au Grunland ou au Grunland, c'est extrêmement faible. Donc d'où l'intérêt aussi au niveau du vent d'aller beaucoup plus loin que l'Europe pour en chercher. Et je vais en terminer l'exposé en vous posant une petite question. Qui est très bon en géographie ici ? Est-ce que vous avez une section géographie à la haute école Robert Schumann ? Est-ce qu'il y a une section géographie ? Il y a un cours de géographie. Une sous-section géographie. Il y a des AESI géographie. Et qui donne ce cours d'AESI géographie ? Vous êtes monsieur Overgame ? Monsieur Overgame, c'est quoi ce point-là ? Sur la carte. C'est le meilleur endroit pour collecter de l'énergie éolienne en onshore, sur Terre. Et c'est l'Europe. Non, non, c'est un endroit, c'est pas le jet stream, c'est... C'est les îles de la désolation, qui appartiennent à la France. Une dizaine de milliers de kilomètres carrés de surface. Et donc vous exploiteriez par exemple ces îles-là, vous produiriez bien plus, bien plus d'énergie en termes éoliennes que la flotte nucléaire européenne. Et c'est l'Europe, oui. C'est un endroit admirablement venteux, qui est dans les soirs et enrugissants. Je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, les soirs et enrugissants. Et j'ermine par ces petites anecdotes. C'est que les Français, lorsque... C'est vrai, quand vous avez un territoire qui est en Outre-mer, vous voulez mettre des colons dessus pour bien affirmer votre présence sur le territoire. Mais vous ne voulez non plus pas qu'ils jouent à la belote toute la journée, vous voulez qu'ils aient une activité commerciale, économique. Et donc naturellement, ils avaient pensé à élever des moutons, une végétation assez pauvre. Ils ne gèlent jamais sur ces îles-là. Sur ces îles-là, donc ils ont décidé d'y mettre une colonie de colons, des colons, qui éleveraient des moutons. Et vous savez pourquoi ça n'a pas marché ? Les moutons se sont envolés. Les moutons se sont envolés. Je ne sais pas si le faire, parce que les moutons se sont envolés. Voilà, j'arrêterai ici mon exposé. Merci pour votre invitation et beaucoup de succès à l'école Robert-Schumann. Applaudissements